Antonio Erdamasio, Spinoza avait raison. Joie et tristesse, le cerveau des émotions. Traduit de l'anglais par Jean-Luc Fidèle. Pour Anna. Chapitre 1er. Et voici les sentiments. Les sentiments de douleur ou de plaisir ou toute autre qualité se trouvant entre eux, forment le sous-bassement de notre esprit. Bien souvent, nous ne remarquons même pas cette réalité élémentaire, parce que les images mentales des objets et des événements qui nous entourent, ainsi que les images associées aux mots et aux phrases qui les décrivent, absorbent une grande partie de notre attention surchargée. Mais ils sont bel et bien là, ces sentiments liés à une foule d'émotions et d'états connexes. Ils sont la musique qui habite sans cesse notre esprit, le bourdonnement impossible à arrêter des mélodies universelles qui ne meurent que lorsque nous allons dormir. Et ce bourdonnement se fait chant d'allégresse lorsque nous sommes envahis par la joie, ou bien réquoyem funèbre quand la tristesse nous gagne. Étant donné l'ubiquité des sentiments, on aurait pu penser que leur science, ce que les sentiments sont, comment ils fonctionnent, ce qu'ils signifient, aurait été illucidée il y a bien longtemps. Mais ce n'est guère le cas. Parmi tous les phénomènes mentaux qu'on peut décrire, ce qu'on comprend le moins bien, en termes biologiques et en particulier neurobiologiques, ce sont justement les sentiments et leurs ingrédients nécessaires, la douleur et le plaisir. Voilà qui est d'autant plus étonnant que les sociétés développées cultivent sans vergogne le sentiment, et consacrent beaucoup de ressources et d'efforts à les manipuler. Alcool, drogue, médicaments, sexe en réel, sexe virtuel, toutes les formes de consommation et de pratiques sociales et religieuses visant la satisfaction. Nous arrangeons nos sentiments avec des pilules, des boissons, des centres de remise en forme, des salles de sport et des exercices spirituels. Mais ni le public, ni les scientifiques ne sont en position de bien saisir ce qu'ils sont, biologiquement parlant. Cette situation ne m'étonne guère quand je repense à ce que je croyais à propos des sentiments lorsque j'étais plus jeune. La majeure partie est tout simplement fausse. Par exemple, je pensais que les sentiments étaient impossibles à définir avec précision, à la différence des objets qu'on peut voir, entendre ou toucher. Par opposition à ces entités concrètes, les sentiments étaient réputés intangibles. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à la manière dont le cerveau créait l'esprit, j'ai admis, comme c'était l'usage, qu'ils étaient hors du coup d'un point de vue scientifique. On pouvait étudier comment le cerveau nous meut, on pouvait étudier les processus sensoriels, visuels ou autres, et tenter de comprendre comment les pensées s'assemblent. On pouvait étudier les réactions émotionnelles, par lesquelles nous répondons à des objets et à des événements variés. Mais les sentiments, à distinguer des émotions comme nous le verrons au chapitre suivant, restaient insaisissables. Et ils devaient même rester à jamais mystérieux, ils étaient privés et inaccessibles. Il n'était pas possible d'expliquer ni comment ni où ils se produisaient. Interdit d'aller derrière. Comme la conscience, les sentiments se trouvaient hors des limites de la science. La porte leur était fermée, non seulement par les esprits inquiets, que tout ce qui est mental puisse en fait s'expliquer par les neurosciences, mais même par les neuroscientifiques qui tiraient les ficelles, au nom des limites soi-disant insurmontables de l'entreprise. Les nombreuses années que j'ai passées à étudier tout sauf les sentiments témoignent de ma bonne volonté à admettre cette croyance. Il m'a fallu du temps pour constater à quel point cette injonction n'était pas justifiée et pour comprendre que la neurobiologie des sentiments n'était pas moins viable que celle de la vision ou de la mémoire. Et finalement, j'y suis parvenu. Surtout, en l'occurrence, parce que j'ai été confronté à la réalité de patients suivis en neurologie dont les symptômes m'ont littéralement forcé à étudier leur état. Par exemple, imaginez que vous rencontrez quelqu'un dont une zone du cerveau est endommagée et qui ne peut ressentir de compassion ni d'embarras lorsqu'il le faut. Pourtant, il se sent heureux ou triste ou apeuré aussi normalement qu'avant sa maladie cérébrale. Cela ne vous arrêterait pas ? Représentez-vous une personne dont une partie du cerveau est endommagée et qui ne connaît plus la peur quand c'est la réaction qu'il convient d'avoir face à la situation dans laquelle elle se trouve. Pourtant, elle ressent de la compassion. La cruauté de la maladie est un puissant fond pour ses victimes, les patients, et aussi ceux qu'on appelle pour s'en occuper. Mais le scalpel de la maladie est également responsable de son seul aspect rédempteur. En détachant les opérations normales du cerveau humain, souvent avec une précision extraordinaire, la maladie neurologique nous fournit un accès unique à la citadelle fortifiée que représentent le cerveau et l'esprit humain. Le fait de réfléchir à la situation de ces patients et d'autres placés dans des situations comparables m'a conduit à émettre des hypothèses déroutantes. Premièrement, des dommages survenus dans une certaine partie du cerveau pourraient empêcher d'éprouver des sentiments individuels. La perte d'un secteur donné de la circuiterie cérébrale entraînait celle d'une forme déterminée d'événements mentaux. Deuxièmement, il me semblait clair que différents systèmes cérébraux contrôlaient différents sentiments. L'atteinte du nerf de l'anatomie cérébrale ne causait pas la disparition de tous les sentiments à la fois. Troisièmement, ce qui était encore plus surprenant, lorsque des patients perdaient la capacité à exprimer une certaine émotion, ils perdaient aussi celle de ressentir le sentiment correspondant. Toutefois, le contraire n'était pas vrai. Certains patients devenus incapables d'éprouver certains sentiments pouvaient encore exprimer les émotions correspondantes. L'émotion et le sentiment étant jumeaux, se pouvait-il que l'émotion soit née d'abord, et le sentiment ensuite, celui-ci suivant toujours celle-là comme son ombre ? Malgré leur grande proximité et leur apparente simultanéité, il semblait que l'émotion précédait le sentiment. Mieux connaître cette relation, comme nous le verrons, a permis d'étudier les sentiments. J'ai pu tester ces hypothèses grâce aux techniques faisant appel au scanner. Elles nous permettent en effet de créer des images de l'anatomie et de l'activité du cerveau humain. Pas à pas, d'abord chez des patients, puis chez des gens ne souffrant pas de maladies neurologiques, mes collègues et moi-même avons commencé à cartographier la géographie du cerveau qui éprouve des sentiments. Nous nous sommes donnés comme but d'élucider le réseau de mécanismes qui permettent à nos pensées de déclencher des états émotionnels et d'engendrer des sentiments. L'émotion et le sentiment ont joué un rôle important mais très différent dans deux de mes précédents livres. L'erreur de Descartes traitait du rôle de l'émotion et du sentiment dans la prise de décision. Le sentiment même de soi explicité celui que jouent l'émotion et le sentiment dans la construction du soi. Dans le présent livre, l'attention porte au contraire sur les sentiments eux-mêmes, sur ce qu'ils sont et ce qu'ils apportent. La plupart des données que je discute n'étaient pas disponibles quand j'ai écrit mes précédents ouvrages. Nous pouvons désormais nous appuyer sur des bases plus solides pour comprendre les sentiments. Le principal objectif de ce livre est donc de présenter un état des lieux, des progrès accomplis dans la connaissance de la nature et de la signification humaine des sentiments et des phénomènes connexes tels que je les vois aujourd'hui en tant que neurologues, neuroscientifiques et aussi comme usagers réguliers. Le point principal dans ma conception actuelle est que les sentiments sont l'expression de l'épanouissement humain et de la détresse humaine, telles qu'ils se produisent dans l'esprit et le corps. Les sentiments ne sont pas un simple ornement qui viendrait s'ajouter aux émotions, quelque chose qu'on pourrait conserver ou éliminer. Ils peuvent être et sont souvent des révélations de l'état vécu au sein de l'organisme tout entier. Ils lèvent le voile au sens littéral du terme. La vie étant un acte complexe, la plupart des sentiments sont l'expression de la lutte pour atteindre l'équilibre. Ce sont des idées, des corrections et des ajustements délicats sans lesquels tout l'acte s'effondre. Une erreur suffit. Si quelque chose dans notre existence peut être révélateur à la fois de notre faiblesse et de notre grandeur, ce sont donc bien les sentiments. La façon dont cette révélation se présente à l'esprit commence elle-même à se révéler. Le cerveau utilise un grand nombre de régions dédiées travaillant de concert à représenter sous forme de carte neurale les aspects nombreux qui caractérisent les activités du corps. Ce portrait donne une image composite et toujours changeante de la vie qui se déroule en nous. Les canaux chimiques et neuraux qui apportent au cerveau les signaux avec lesquels ce portrait vivant peut être brossé sont tout aussi dédiés que le canevas qui les reçoit. Comment éprouvons-nous des sentiments ? Ce mystère est un peu moins mystérieux désormais. Il est raisonnable de se demander si l'effort pour comprendre les sentiments possède une valeur autre que de satisfaire notre curiosité. Je le crois pour toute une série de raisons. Élucider la neurobiologie des sentiments et de leurs antécédents les émotions apporte beaucoup à notre façon d'envisager le problème de l'âme et du corps lequel est central pour comprendre qui nous sommes. L'émotion et les réactions connexes sont alignées sur le corps les sentiments sur l'esprit. Étudier comment les pensées déclenchent les émotions et comment les émotions corporelles deviennent des pensées du type que nous appelons des sentiments donne une vision privilégiée de l'esprit et du corps. Ces manifestations en apparence disparates d'un seul et même organisme humain imbriqué. Cet effort peut aussi procurer d'autres récompenses. Expliquer la biologie des sentiments et des émotions qui leur sont intimement liées pourrait contribuer au traitement efficace de certaines des principales causes de la souffrance humaine parmi lesquelles la dépression la douleur et la toxicomanie. Surtout comprendre ce que sont les sentiments comment ils fonctionnent et ce qu'ils signifient est indispensable pour édifier demain une conception de l'être humain plus pertinente que celle d'aujourd'hui. Cette conception prendra en compte les avancées des sciences sociales des sciences cognitives et de la biologie. À quoi bon ? Parce que la réussite ou l'échec de l'humanité dépend dans une large mesure de la façon dont le public et les institutions en charge de gouverner la vie publique intégreront cette conception revue de l'être humain dans leurs principes et leurs politiques. La compréhension de la neurobiologie de l'émotion et des sentiments est une clé pour formuler des principes et des politiques capables de réduire la détresse humaine et de favoriser l'épanouissement humain. Les connaissances nouvelles concernent en effet la façon dont les êtres humains sont en proie à des tensions irrésolues entre les interprétations sacrées et profanes de leur existence. Maintenant que j'ai résumé mon propos central, il est temps d'expliquer pourquoi un livre dédié aux idées nouvelles qui ont cours sur la nature et la signification du sentiment humain est placé sous l'égide de Spinoza. Je ne suis pas philosophe et cet ouvrage ne porte pas sur la philosophie de Spinoza. On peut donc se demander pourquoi Spinoza ? Pour faire court, je pourrais dire qu'il est parfaitement pertinent pour toute discussion sur l'émotion et le sentiment humain. Il voyait dans les besoins, les motivations, les émotions et les sentiments tout l'ensemble de ce qu'il appelait affectus, affect, un aspect central de l'humanité. La joie et la tristesse représentaient deux concepts cardinaux dans sa tentative pour comprendre l'être humain et suggérer comment mieux vivre. L'explication longue et plus personnelle. La haie 1er décembre L'aimable portier de l'hôtel des Indes insiste. Vous ne devriez pas aller à pied par ce temps. Je vais vous appeler une voiture. Il y a un vent terrible. On dirait presque un ouragan. Regardez les drapeaux. C'est vrai. Les drapeaux claquent et les nuages foncent vers l'est. La promenade des ambassades à la haie semble prête à s'envoler. Mais je décline son offre. Je préfère marcher, dis-je. Ça ira. D'ailleurs, regardez comme le ciel est beau entre les nuages. Le portier n'a pas idée d'où je me rends et je ne vais certainement pas le lui dire. Qu'est-ce qu'il penserait ? La pluie, s'est presque arrêtée et avec un peu de détermination on peut vaincre le vent. Je parviens même à marcher vite et à suivre ma carte mentale de l'endroit. Au bout de la promenade qui se trouve devant l'hôtel des Indes, à ma droite, je peux voir le vieux palais et le Maritsui qui abordent le visage de Rembrandt. On peut y découvrir une rétrospective de ses autoportraits. Après la place du musée, les rues sont presque désertes, bien qu'on soit au centre-ville un jour ouvrable. On a dû conseiller aux gens de rester chez eux. Tant mieux. J'arrive au Spuy sans avoir eu à affronter la foule. Ensuite, je vais à la nouvelle église. Je ne connais pas bien le chemin et j'hésite une seconde, mais le choix semble clair. Je tourne à droite dans Jakobstrat. Puis à gauche dans Barenstrat. Ensuite, de nouveau à droite dans Stilverkade. Cinq minutes plus tard, je suis au Pavillon Schoenskrat et je m'arrête devant le numéro 72-74. La façade de la maison est telle que je l'imaginais. Un petit immeuble de trois étages avec trois grandes fenêtres en largeur. Elle est typique des maisons de ville situées au bord des canaux, plus modestes que riches. Elle est bien tenue et pas très différente de ce à quoi elle ressemblait au XVIIe siècle. Toutes les fenêtres sont closes, aucun signe d'activité. La porte est bien tenue et bien peinte et, à côté, il y a une sonnette en cuivre, rutilante. Le mot Spinosavis est gravé sur le bord. J'appuie résolument sur le bouton sans grand espoir. Aucun son à l'intérieur, aucun mouvement au rideau. D'ailleurs, personne n'a répondu au téléphone lorsque, un peu plus tôt, j'ai essayé d'appeler. Spinoza est fermé pour affaire. C'est ici que Spinoza passa les sept dernières années de sa courte vie et qu'il mourut en 1677. Le traité théologico-politique qu'il apportait avec lui à son arrivée fut publié d'ici, sans nom d'auteur. C'est ici qu'il acheva l'éthique qui fut édité après sa mort, presque anonymement. Je n'ai guère d'espoir de voir la maison aujourd'hui, mais tout n'est pas perdu. Dans la plate-bande qui sépare les deux voies de la rue, improbable jardiner urbain, j'aperçois Spinoza lui-même, à moitié caché par le feuillage battu par le vent, assis tranquillement et pensivement dans son éternité de bronze. Il semble content et pas du tout gêné par le temps de chien qu'il fait. Il semble aussi bien que possible même, lui qui, à son époque, survécu à des forces bien plus terribles. Depuis quelques années, je suis en quête de Spinoza. Parfois dans les livres, parfois dans les lieux, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Curieux passe-temps, me direz-vous. En tout cas, passe-temps que je n'avais jamais prévu d'adopter. Il s'explique en grande partie par une coïncidence. J'ai lu Spinoza à l'adolescence, il n'y a pas de meilleur âge, pour lire ce qu'il écrit de la religion et de la politique. Mais il est juste de dire que, si certaines de ses idées m'ont fait une impression durable, le respect que j'ai développé pour lui est longtemps resté assez abstrait. Pour moi, il était à la fois fascinant et rébarbatif. Plus tard, je n'ai jamais estimé que Spinoza était pertinent pour mon travail et je n'ai fréquenté ses idées que de loin en loin. Et pourtant, j'avais longtemps gardé avec moi une citation de lui. Elle venait de l'éthique et concernait la notion de moi. C'est lorsque j'ai pensé la cité et que j'ai eu besoin de vérifier sa précision et son contexte que Spinoza a fait retour dans ma vie. J'ai retrouvé la citation. Elle correspondait à ce que j'avais noté sur le papier désormais jauni que j'avais un jour épinglé à un mur. Mais je me suis alors mis à lire les pages précédentes et suivant le passage où j'avais atterri et je ne pouvais pas m'arrêter. Spinoza était toujours le même. Mais pas moi. Beaucoup de points jadis impénétrables semblaient maintenant familiers. Étrangement familiers même en fait et assez pertinents par rapport à plusieurs aspects de mon travail récent. J'étais loin d'endosser tout Spinoza. D'abord, certains passages me restaient toujours opaques et je trouvais des contradictions et des incohérences d'idées non résolues même après plusieurs lectures. J'étais toujours perplexe et même exaspéré. Mais tout de même, pour le meilleur ou pour le pire, je me trouvais agréablement en résonance avec les idées que je redécouvrais. Un peu comme le personnage de L'homme de Kiev de Bernard Malamud qui lit quelques pages de Spinoza et qui continue comme emporté par une tornade. Je n'ai pas tout compris, je vous l'ai dit, mais dès qu'on touche à des idées pareilles, c'est comme si on enfourchait un balai de sorcières. Spinoza a traité de sujets qui me préoccupent en tant que scientifique. La nature des émotions et des sentiments ainsi que la relation de l'esprit avec le corps. Et ces mêmes sujets ont préoccupé beaucoup d'autres auteurs passés. A mes yeux, cependant, il semblait avoir préfiguré les solutions que les chercheurs proposent désormais à un grand nombre de ces questions. C'était surprenant. Par exemple, lorsque Spinoza disait que l'amour n'est rien d'autre qu'un état agréable, la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure, il séparait très clairement le processus qu'est le sentiment de celui qui consiste à avoir une idée d'un objet qui peut causer une émotion. La joie était une chose, l'objet qui la causait une autre. Elle pouvait parfois se trouver ensemble dans l'esprit, bien sûr, mais elle constituait pour commencer des processus distincts au sein de notre organisme. Spinoza avait donc décrit un dispositif fonctionnel dont la science moderne a révélé qu'il était un fait. Les organismes vivants sont dotés de l'aptitude à réagir émotionnellement à des objets et des événements différents. Cette réaction est suivie par une structure de sentiments et une variation dans le plaisir ou la douleur en est une composante nécessaire. Spinoza a aussi suggéré que la puissance des affects est telle que le seul espoir que nous ayons de surmonter un affect dommageable, une passion irrationnelle, consiste à le contrer par un affect positif plus fort, cette fois déclenché par la raison. Un sentiment ne peut être contrarié ou supprimé que par un sentiment contraire et plus fort que le sentiment à contrarié. Spinoza nous recommandait, autrement dit, de combattre une émotion négative avec une émotion plus forte mais positive apportée par le raisonnement et l'effort intellectuel. L'idée selon laquelle on ne pouvait soumettre les passions que par l'émotion induite par la raison et non par la pure raison seule était centrale dans sa pensée. Ce n'est nullement facile à réaliser mais Spinoza ne voyait guère de mérite dans ce qui est facile. Très importante pour ce que je discuterai par la suite était son idée que pensée et étendue sont des attributs parallèles, disons des expressions de la même substance. En refusant de fonder l'esprit et le corps sur des substances différentes, du moins Spinoza exprimait-il son opposition à la vision du problème de l'esprit et du corps qui prévalait à son époque. Son désaccord tranchait sur une mer de conformisme. Plus étonnante encore était son idée selon laquelle l'esprit et le corps sont une seule et même chose. Cela ouvre une saisissante possibilité. Il se pourrait ainsi que Spinoza ait eu l'intuition des principes régissant les mécanismes naturels responsables des expressions parallèles de l'esprit et du corps. Comme je le discuterai plus loin, je suis convaincu que les processus mentaux ont leur fondement dans les encartages cérébraux du corps, c'est-à-dire dans les structures neurales représentant les réponses aux événements qui causent les émotions et les sentiments. Rien ne pouvait être plus réconfortant que de rencontrer cette affirmation chez Spinoza et de s'interroger sur son sens possible. Cela aurait été plus que suffisant pour alimenter ma curiosité sur Spinoza, mais autre chose soutenait mon intérêt. Pour Spinoza, les organismes s'efforcent par nécessité de persévérer dans leur être. Cet effort nécessaire constitue leur essence réelle. Les organismes viennent à l'être dotés de la capacité de réguler leur vie et ainsi de survivre. Tout aussi naturellement, ils s'évertuent à parvenir à une plus grande perfection de fonctionnement, ce que Spinoza identifie à la joie. Tous ces efforts et ces tendances s'engagent de façon inconsciente. Obscurément, Spinoza, à travers la lentille de ses formules dépouillées et dépourvues de sensiblerie, semble être tombé sur une architecture de la régulation de la vie qui va dans des directions que William Jens, Claude Bernard et Sigmund Freud ont poursuivi deux siècles plus tard. Surtout, en refusant de reconnaître que la nature suivait une finalité planifiée et en imaginant que les corps et les esprits étaient faits de composantes qui pouvaient se combiner selon diverses structures à travers différentes espèces, Spinoza était compatible avec la pensée évolutionniste de Charles Darwin. Armé de cette conception revue et corrigée de la nature humaine, Spinoza a ensuite pu relier les notions de bien et de mal, de liberté et de salut aux affects et à la régulation de la vie. Il suggérait ainsi que les normes qui gouvernent notre conduite sociale et personnelle devaient reposer sur une connaissance plus profonde de l'humanité, sur une conception qui placerait le contact avec Dieu ou la nature au sein de nous-mêmes. Certaines des idées de Spinoza sont parties intégrantes de notre culture. Mais pour autant que je le sache, ils ne figurent pas parmi les références qu'invoquent les tentatives modernes pour comprendre la biologie de l'esprit. Cette absence est en soi intéressante. Spinoza est un penseur plus célèbre que connu. Parfois, il semble être venu de nulle part dans une solitude et une splendeur inexpliquée. Mais cette impression est fausse. Malgré son originalité, il est très inscrit dans son époque intellectuelle. Et il semble avoir disparu aussi abruptement sans continuation. autre impression fausse, puisque la substance de certaines de ses propositions choquantes se retrouve derrière les lumières et bien au-delà du siècle qui a suivi sa mort. Le scandale qu'il a causé de son temps pourrait expliquer ce statut de célébrité méconnue. Comme nous le verrons au chapitre 6, ses paroles furent considérées comme hérétiques et proscrites pendant des dizaines d'années. À de très rares exceptions près, on ne les citait qu'à l'appui des attaques contre son œuvre. De plus, ces attaques ont paralysé la plupart des tentatives menées par les admirateurs de Spinoza pour discuter publiquement ses idées. La continuité naturelle liée à la reconnaissance intellectuelle qui suit l'œuvre d'un penseur fut ainsi interrompue, même lorsqu'on se servait de certaines de ses idées sans l'encréditer. Cependant, cette situation n'explique guère pourquoi Spinoza a continué à connaître la gloire tout en restant inconnu une fois que des gens comme Goethe ou Woodworth ont commencé à le défendre. Peut-être une autre explication consiste-t-elle à dire que Spinoza n'est pas facile à connaître. La difficulté est d'abord due au problème lié au fait qu'il faut envisager plusieurs Spinoza, au moins quatre selon mon décompte. Le premier est le Spinoza accessible, l'exégèse religieux qui est en radical désaccord avec les églises de son temps, qui présente une conception nouvelle de Dieu et propose une nouvelle voie d'accès au salut humain. Ensuite vient le Spinoza architecte politique, le penseur qui décrit ce que pourrait être un État démocratique idéal peuplé de citoyens responsables et heureux. Le troisième Spinoza est le moins accessible de l'ensemble. C'est le philosophe qui s'appuie sur des faits scientifiques, sur une méthode fondée, sur la démonstration géométrique et sur l'intuition pour formuler une conception de l'univers et des êtres humains en son sein. Mentionner ces trois Spinoza et leur interdépendance suffit à montrer combien Spinoza est compliqué. Mais il y a encore un quatrième Spinoza, le protobiologiste. C'est le penseur biologique caché derrière nombre de propositions, d'axiomes, de démonstrations, de l'aime et de scolie. Puisque beaucoup des avancées récentes dans la science des émotions et des sentiments font écho aux propositions qu'il a commencé à élaborer, mon deuxième objectif dans ce livre est de faire le lien entre ce Spinoza méconnu et une partie de la neurobiologie correspondante aujourd'hui. Remarquez bien, une fois encore, que ce livre ne porte pas sur la philosophie de Spinoza. Je ne traite pas sa pensée hors des aspects que je considère comme pertinents en biologie. Mon but est plus modeste. L'une des valeurs de la philosophie est, tout au long de son histoire, d'avoir préfiguré la science. En retour, je le crois, la science gagne à reconnaître cet effort historique. Enquête de Spinoza Spinoza est pertinent en neurobiologie malgré le fait que ses idées sur l'esprit humain s'inscrivaient dans une réflexion plus large sur la condition des êtres humains. Son souci premier était la relation des êtres humains avec la nature. Il a tenté d'éclairer cette relation de façon à pouvoir proposer aux hommes des moyens réalistes d'atteindre le salut. certains de ses moyens étaient personnels placés sous le contrôle de l'individu et certains dépendaient de l'aide que certaines formes d'organisation sociale et politique pouvaient fournir à l'individu. Sa pensée descend de celle d'Aristote mais le fondement biologique on ne s'en étonnera pas est plus solide chez Spinoza. Celui-ci semble avoir découvert la relation qui existe entre le bonheur personnel et collectif d'un côté et le salut humain et la structure de l'état de l'autre. Et ce longtemps avant John Stuart Mill. Au moins en ce qui concerne les conséquences sociales de sa pensée il semble avoir bénéficié d'une reconnaissance considérable. Spinoza a prescrit un état démocratique idéal dont les piliers étaient la libre expression que chaque homme pense ce qu'il veut et dise ce qu'il pense écrivait-il la séparation de l'église et de l'état et un contrat social généreux favorisant le bien-être des citoyens et l'harmonie du gouvernement. Spinoza a formulé cette prescription plus d'un siècle avant la déclaration d'indépendance et le premier amendement américain. Que parmi ces efforts révolutionnaires il est aussi anticipé certains aspects de la biologie moderne n'en est que plus étonnant. Qui donc était cet homme capable de penser l'esprit et le corps d'une façon qui était non seulement opposée à la conception de la plupart de ses contemporains mais qui est aussi remarquablement actuelle trois siècles et plus après ? Quelles circonstances ont-elles produit un tel esprit rebelle ? Pour tenter de répondre à ces questions nous devons encore envisager un autre Spinoza L'homme qui se cachait derrière trois prénoms différents Bento Baruch Benedictus personne à la fois courageuse et prudente intransigeante et accommodante arrogante et modeste détachée et aimable admirable et irritante proche de ce que l'on peut observer de ce qui est concret et pourtant étonnamment portée à la métaphysique Ses sentiments personnels ne se révèlent jamais directement dans ses écrits même pas dans son style et on doit les reconstituer à partir d'un millier d'indices éparses Presque sans le remarquer j'ai commencé à rechercher la personne derrière l'étrangeté de son oeuvre Je voulais simplement rencontrer l'homme que j'avais imaginé discuter un peu je voulais qu'il me dédicasse un exemplaire de l'éthique Raconter ma quête de Spinoza et l'histoire de sa vie est ainsi devenu le troisième objectif de ce livre Spinoza est né dans la cité prospère d'Amsterdam en 1632 en plein âge d'or hollandais Cette année-là à quelques pas de la demeure des Spinoza un Rembrandt de 26 ans peignait la leçon d'anatomie du docteur Tulp le tableau qui allait le rendre célèbre Le commanditaire de Rembrandt Constantin Wierens homme d'état et poète secrétaire du prince d'orange et ami de John Donne avait déjà donné naissance à Christian Wierens qui fut l'un des astronomes et des physiciens les plus célèbres de tous les temps Descartes Descartes le principal philosophe de l'époque avait alors 36 ans vivait aussi à Amsterdam sur le Prissengrat et s'inquiétait de l'accueil qui serait fait à ses idées nouvelles sur la nature humaine en Hollande comme à l'étranger Il enseignerait bientôt l'algèbre au jeune Christian Wierens Spinoza vint au monde au milieu d'une richesse intellectuelle et financière embarrassante selon la fine description que Simon Rama Donne d'Amsterdam à cette époque De ses parents Miguel et Anna Déborin juifs séfarades portugais établis à Amsterdam il reçut à sa naissance le nom de Bento mais il était connu sous celui de Barouk à la synagogue et des amis parmi lesquels il y grandit dans la communauté nombreuse formée par les marchands et les érudits d'Amsterdam Il adopta le nom de Bénédictus à l'âge de 24 ans lorsqu'il fut banni de la synagogue Spinoza abandonna alors le confort de sa maison familiale d'Amsterdam et commença une errance volontaire et discrète dont la dernière étape fut le Pavillonsrat Son nom portugais Bento son nom hébreu Barouk et son nom latin Bénédictus signifient tous la même chose Bienheureux Qu'y a-t-il donc dans un nom ? Beaucoup de choses dirais-je Mais sous l'apparente équivalence le concept qui est derrière chacun était radicalement différent Prends garde Il faut vraiment que je pénètre dans la maison je crois Mais pour l'or la porte est fermée Tout ce que je peux faire c'est imaginer que quelqu'un émerge d'une barge amarrée à proximité s'approche de la maison et s'enquière de Spinoza A son époque le Pavillonsrache était un canal large plus tard on l'a comblé et il est devenu une rue comme beaucoup de canaux à Amsterdam et à Venise Le peintre Van der Spilch le propriétaire ouvrirait la porte avec amabilité il introduirait le visiteur dans son atelier juste derrière les deux fenêtres qui se trouvent à côté de la porte principale Il l'inviterait à attendre et irait dire à Spinoza son locataire que quelqu'un voulait le voir Les pièces occupées par Spinoza se trouvaient au troisième étage et celui-ci descendrait par l'escalier en colimaçon l'une de ces terribles escaliers très arrondis et étroits pour lesquels l'architecture hollandaise est tristement célèbre Spinoza serait élégamment vêtu en costume de Fidalgo rien de neuf mais rien de très usé le tout bien tenu un col blanc amidonné des manches noires un gilet de cuir noir une veste marron sombre joliment posée sur ses épaules des chaussures de cuir noir brillant aux grosses boucles d'argent et peut-être une canne en bois pour mieux négocier les marches Il avait un faible pour les chaussures de cuir noir Son visage harmonieux et rasé de près ses grands yeux noirs aux regards brillants imposeraient leur présence Ses cheveux étaient noirs aussi comme ses longs sourcils sa peau était mate sa stature moyenne sa constitution délicate Avec politesse amabilité même mais en peu de mots le visiteur serait prié d'en venir au fait Ce généreux professeur pouvait ainsi discuter d'optique de politique et de foi religieuse pendant la journée On servirait le thé Van Der Spiek continuerait de peindre en silence le plus souvent mais avec une saine dignité démocratique Ses sept remuants enfants resteraient à l'écart à l'arrière de la maison Madame Van Der Spiek coudrait La bonne travaillerait dans la cuisine Vous imaginez la scène ? Spinoza fumait la pipe Petit à petit au fil des questions et des réponses l'arôme du tabac se mêlerait à l'odeur de la térébenthine et la lumière du jour déclinerait Spinoza recevait ainsi une foule de visiteurs voisins et proches des Van Der Spiek Jeunes étudiants passionnés Jeunes femmes fascinées et puis Gottfried Lemnitz et Christian Wichens ou encore Henry Oldenburg le président de la toute nouvelle société royale britannique Si l'on en juge d'après le ton de sa correspondance il était plus tolérant avec les gens simples et moins patient avec ses pairs Il supportait les imbéciles modestes mais pas les autres Je peux aussi imaginer un cortège funèbre un autre jour gris le 25 février 1677 Le cercueil tout simple de Spinoza suivi par la famille Van Der Spiek et par beaucoup d'hommes illustres six voitures en tout avançant lentement jusqu'à la nouvelle église à quelques minutes de là seulement Je retourne à la nouvelle église refaisant leur probable parcours Je sais que la tombe de Spinoza se trouve au cimetière De la demeure du vivant je peux bien me rendre à celle du mort Le cimetière est entouré de murs mais les portes sont grandes ouvertes Il n'y a là qu'arbuste herbe mousse et allée boueuse parmi les grands arbres Je trouve la tombe là où je pensais qu'elle était Au fond derrière l'église au sud-est une pierre plate sur le sol et une pierre tombale verticale dégradée par les intempéries sans décoration Au lieu d'annoncer de qui c'est la tombe l'inscription indique « caute » « prends garde » en latin Conseil qui donne le frisson si on sait qu'en réalité les restes de Spinoza ne se trouvent pas à l'intérieur de la tombe et que le corps a été volé nul ne sait par qui quelque temps après la cérémonie alors que son cadavre se trouvait encore dans l'église Spinoza nous a enseigné que chacun doit penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense mais pas si vite pas encore prenez garde faites attention à ce que vous dites et écrivez ou bien même vos ossements n'en sortiront pas indèmne Spinoza utilise « caute » dans sa correspondance juste sous le dessin d'une rose pendant les dix dernières années de sa vie ses écrits furent « sub rosa » il mentionna un imprimeur fictif pour le traité théologico-politique ainsi qu'une ville de publication erronée en Bourg la page d'auteur était blanche même ainsi et bien que le livre ait été écrit en latin plutôt qu'en hollandais les autorités de Hollande l'interdirent en 1674 comme on peut s'y attendre il fut aussi mis à l'index par le Vatican l'église considéra que l'ouvrage constituait une attaque radicale contre la religion instituée et le pouvoir politique après cela Spinoza se garda de publier quoi que ce soit pas étonnant ses derniers écrits se trouvaient toujours dans le tiroir de son bureau le jour de sa mort mais Van Der Spiersk savait quoi faire il expédia le bureau entier sur une péniche à Amsterdam où il fut livré au véritable éditeur de Spinoza John Riewertz les manuscrits posthumes l'éthique révisée une grammaire de l'hébreu le second traité politique inachevé ainsi que le traité de la réforme de l'entendement furent publiés un peu plus tard cette même année sans nom d'auteur il faut garder cela présent à l'esprit lorsqu'on décrit les provinces hollandaises comme un havre de tolérance intellectuelle sans doute l'était-elle mais la tolérance avait ses limites pendant la plus grande partie de la vie de Spinoza la Hollande fut une république et pendant sa maturité c'est le grand pensionnaire John De Witt qui domina la vie politique De Witt était ambitieux et autoritaire mais aussi éclairé connaissait-il bien Spinoza on ne sait mais il en avait sans doute entendu parler et aida sûrement à contenir la colère des hommes politiques calvinistes plus conservateurs que lui lorsque éclata le scandale du traité théologico-politique De Witt en possédait d'ailleurs un exemplaire depuis 1670 on dit qu'il avait pris l'avis de Spinoza sur des questions politiques et religieuses et la rumeur veut que Spinoza ait été ravi de l'estime que lui aurait manifesté De Witt mais si cette rumeur est fausse il n'est guère douteux que ce dernier s'intéressait à la pensée politique de Spinoza et avait de la sympathie pour ses conceptions religieuses Spinoza se sentait donc à juste titre protégé par la présence de De Witt Ce sentiment de sécurité relative disparut brusquement en 1672 pendant l'une des heures les plus noires de l'âge d'or hollandais Par un soudain retournement de situation qui montre bien la fragilité politique de cette époque De Witt et son frère furent assassinés par la foule qui les soupçonnaient à tort de trahir la cause hollandaise dans la guerre en cours avec la France Les assaillants frappèrent avec des gourdins poignardèrent les deux vites et les traînèrent jusqu'à la potence Lorsqu'ils y arrivèrent il n'y avait plus besoin de les pendre Ensuite ils déshabillèrent les cadavres les suspendirent la tête en bas à la manière des bouchées et les découpèrent en quartier Les fragments furent vendus comme souvenirs manger cru ou cuit dans l'hilarité la plus totale Tout cela se produisit non loin d'où je me trouve maintenant au coin de la maison de Spinoza et ce fut sans doute aussi l'heure la plus noire pour lui L'agression choqua beaucoup de penseurs et d'hommes politiques de l'époque Leibniz en fut horrifié tout comme le phlegmatique Wierenz qui était alors en lieu sûr à Paris Mais Spinoza fut épargné Cette sauvagerie révéla ce qu'il y a de pire dans la nature humaine et le secoua de l'équanimité qu'il avait travaillé si dur à maintenir Il prépara un placard intitulé Ultimi Barbarorum Les derniers barbares et voulut aller l'afficher près des restes de De Witt Heureusement la sagesse des Van der Spiers prévalut Il boucla la porte et garda la clé empêchant Spinoza de sortir et d'aller vers une mort certaine Spinoza se mit à crier la seule fois dit-on où d'autres gens le virent en proie à une émotion incontrôlée C'en était fini du havre de sécurité intellectuelle de Naguère Encore une fois je regarde la tombe de Spinoza et je me souviens de l'inscription que Descartes avait préparée pour sa pierre tombale « Celui qui s'est bien caché a bien vécu » 27 années seulement séparent la mort de ses deux presque contemporains Descartes mourut en 1650 Tous deux passèrent la plus grande partie de leur vie dans le paradis hollandais Spinoza par naissance Descartes par choix Il avait en effet décidé très tôt que ses idées entreraient en conflit avec l'église catholique et la monarchie de sa France natale et il la quitta vite pour la Hollande Et tous deux durent se cacher et faire semblant ce qui dans le cas de Descartes a peut-être déformé sa pensée En 1633 un an après la naissance de Spinoza Galilée fut interrogé par l'inquisition romaine et placé en résidence surveillée La même année Descartes dut renoncer à la publication de son « Traité de l'homme » et même alors il dut répondre à des attaques véhémentes à propos de ses conceptions de la nature humaine En 1642 contredisant sa pensée antérieure Descartes postulait une âme immortelle distincte du corps périssable peut-être pour prévenir d'autres attaques Si c'était le cas la stratégie a fini par fonctionner mais pas tout à fait de son vivant Par la suite il gagna la Suède pour devenir le mentor de la reine Christine très libre d'esprit Il mourut au milieu du premier hiver qui nous passa à Stockholm à l'âge de 54 ans Même si nous sommes reconnaissants de vivre en des temps différents même aujourd'hui on frémit de penser aux menaces qui pèsent sur la liberté si dures à acquérir Peut-être qu'a outé est-il toujours à l'ordre du jour Tandis que je quitte le cimetière mes pensées se tournent vers la signification étrange de cette sépulture Pourquoi Spinoza qui était juif a-t-il été enterré tout près de cette imposante église protestante ? La réponse est aussi compliquée que tout ce qui a trait à Spinoza Peut-être est-il enterré là parce que proscrit par les autres juifs il a été considéré comme chrétien par défaut Il n'aurait sûrement pas pu être enterré au cimetière juif d'Uderkerk Mais s'il n'est pas réellement là peut-être est-ce parce qu'il n'est jamais devenu vraiment chrétien protestant ou catholique et qu'aux yeux de beaucoup il était athée Et c'est juste Le dieu de Spinoza n'était ni juif ni chrétien Le dieu de Spinoza était partout On ne pouvait lui parler et il ne pouvait répondre aux prières à lui adresser Le dieu de Spinoza était dans chaque particule de l'univers sans commencement ni fin Enterré et pas enterré Juif et pas juif Portugais mais pas vraiment Hollandais mais pas tout à fait Spinoza était de nulle part et de partout Lorsque je suis de retour à l'hôtel des Indes le portier est heureux de me voir entier Je ne peux résister Je lui dis que je suis en quête de Spinoza et que je suis allé voir sa maison Ce solide Hollandais est interloqué Après un moment d'ayurissement il s'écrit Quoi ? Le philosophe ? Il sait donc qui était Spinoza La Hollande est décidément l'un des pays les plus éolués au monde Mais il n'a pas idée que Spinoza a vécu la dernière partie de sa vie à la haie a achevé ici sa plus importante œuvre et mort ici est enterré ici en quelque sorte qu'une maison une statue et une tombe lui sont attribuées à quelques pâtés de maisons d'ici Pour être juste très peu de gens le savent On ne parle plus guère de lui de nos jours dit mon aimable portier Deux jours plus tard je reviens au 72 Pavilunskrash et cette fois mes gentils hôtes ont arrangé pour moi une visite de la maison Il fait encore plus mauvais temps et une sorte d'ouragan a soufflé de la mer du nord Dans l'atelier des Van der Spirch il fait à peine plus chaud et nettement plus nuit que dehors Une bouillie de gris et de vert me reste à l'esprit C'est un petit espace dont il est facile de se souvenir et avec lequel il est facile de jouer en imagination Mentalement je remets les meubles en place redonne de la lumière réchauffe la pièce Je reste assis assez longtemps pour imaginer les mouvements de Spinoza et de Van der Spirch sur cette petite scène et en conclut qu'aucune redécoration ne refera de cette pièce le salon confortable digne de Spinoza Une leçon de modestie C'est dans ce petit espace qu'il recevait ses innombrables visiteurs dont Leibniz et Wichens C'est dans ce petit espace qu'il prenait ses repas quand il n'était pas distrait par son travail au point d'oublier de manger et qu'il parlait avec la femme des Van der Spirch et leurs remuants enfants C'est dans ce petit espace qu'il s'est assis accablé par la nouvelle de l'assassinat de Dobitz Comment Spinoza a-t-il pu survivre à un tel confinement ? Sans doute en se libérant dans l'étendue infinie de son esprit lieu plus vaste et pas moins raffiné que Versailles et ses jardins où à la même époque Louis XIV de 6 ans à peine plus jeune que lui est destiné à lui survivre encore 38 années déambulé avec son vaste cortège pendu à ses basques Il se pourrait qu'Emily Dickinson ait eu raison Un seul et unique cerveau plus large que le ciel peut contenir aisément l'intellect d'un grand homme et le monde entier